S. Kelly n'est plus. Tarek Eric Parfait, de son vrai nom, est décédé dans la ville de Boisquet, au centre de la Côte d'Ivoire. A jamais, il a rangé le micro, et quitté la scène. S. Kelly, S. Kelly Banna référence ou encore, Loiseau rare, Tarek Eric Parfait, avait plusieurs noms. Cet artiste du coupé décalé était l'auteur de plusieurs tubes, qui ont contribué à hisser au ce rythme musical urbain de la Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres les chansons comme, Konami, Ma copine Ekpata, et Mohamed Ali, dont se rappellent encore, les Mélomanes. S. Kelly, était aussi un homme des réseaux sociaux, où il faisait le buzz. En dehors des studios d'enregistrement, et des concerts, l'artiste égayait ses fans sur sa page Facebook, avec des scènes comiques, et parfois des prises de positions controversées sur des faits de société. L'on se souvient encore, de la poudre qu'il versait à tout, va même sur des plateaux de télévision et de radio pour dit-il faire appel à ses génies. S. Kelly, c'était également un artiste, qui avait de bons rapports, avec ses collègues du milieu du show business. Il a, à son actif, plusieurs collaborations musicales, dont des featuring avec Claire Bailly, Bam Bami Sara, et DJ Arafat. Selon des proches, depuis plusieurs semaines, l'artiste s'était retiré à Boaké pour des raisons sanitaires. C'est également dans cette ville du centre de la Côte d'Ivoire, que S. Kelly s'est éteint, à jamais. S. Kelly s'est éteint, à jamais.